Ce matin, nous avons décidé d'aller rencontrer Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC, de la Côte de Gaspé, afin d'avoir des réponses à certaines questions qui ont été posées ces derniers temps par les citoyens. La première question, c'est qu'est-ce que cette fameuse stratégie visant à séduire les familles à venir s'installer à Gaspé ? La deuxième question qui nous a préoccupés, c'est cette fameuse histoire. Cette fameuse histoire, en fait, c'est cette longue histoire, puisque chaque printemps, l'eau potable n'est tout simplement pas potable. Puisque là, on voulait savoir exactement quand est-ce qu'on sera enfin en mesure d'avoir de l'eau potable au printemps. Le maire de Gaspé nous répond. Et enfin, eh bien là, c'est une question finalement qui fait un peu suite à la première entrevue que nous avons eue avec Pascal Bergeron d'Environnement VR+. C'est de savoir exactement qu'est-ce que la ville de Gaspé, la MRC de la Côte de Gaspé, ont l'intention de faire par rapport aux demandes du ministre Moreau quant à l'éviction, justement, du groupe environnemental. On a essayé de comprendre un peu exactement également quelles sont les plaintes qui ont été déposées auprès des autorités pour justifier le démantèlement des installations. Vous allez voir, le maire est assez généreux dans ses réponses. Bonjour, Daniel Côté. Bonjour. Maire de Gaspé. Oui. On va y aller avec ce chapeau-là aujourd'hui. Quelques sujets en rafale, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, donc. Première question, on parle d'une stratégie de séduction des familles. J'imagine que ça, c'est dans la perspective de non seulement avoir plus de gens, mais également plus de travailleurs. Quelle est justement cette fameuse stratégie dont on parle? En fait, la stratégie, on est en train de la bâtir. Là, on s'est adjoint à une firme de spécialistes dans le domaine, avec un gros mandat pour s'assurer qu'on aligne ça dans le sens du monde. On se colle aussi aux gens de la stratégie d'établissement durable de la Gaspésie. Eux, leur mandat est très régional. De notre côté, on veut prendre un peu une partie de cette expertise-là, mais développer des outils très locaux pour attirer des travailleurs. Parce que oui, on est en pénurie complète de travailleurs. Tous les entrepreneurs, tous les employeurs du Grand Gaspé, on va nous le dire, on manque de travailleurs. Donc, travailleur qui dit travailleur dit pour moi famille. Donc, il faut attirer cette clientèle-là, il faut attirer ces gens-là chez nous. Là, vous allez me dire, on a une problématique au niveau du logement. Là-dessus, on s'y attarde aussi encore beaucoup. Mais malgré qu'il reste encore beaucoup de maisons à vendre. Donc, tout dépendant du type de clientèle qu'on attire chez nous. Si on attire des jeunes qui sortent des études, c'est peut-être pas une clientèle pour acheter des maisons. Mais si on est davantage dans des familles plus... qui sont déjà prêtes ou qui ont déjà une maison, il suffit d'en acheter une deuxième. À ce moment-là, c'est plus facile de les attirer chez nous. Donc, on vise tout ça et ça fait vraiment partie de notre volonté de développer notre milieu. Et comment est-ce qu'on pense les attirer, justement? Est-ce que c'est juste de dire qu'il y a de l'emploi et parler de la qualité de vie ou est-ce qu'il y a d'autres arguments? Alors, vous avez les deux principaux arguments entre les mains. Bien, il y a de l'emploi et on est dans la plus belle place au monde pour vivre. Vivre avec un grand V. Comment vont décliner toute cette stratégie-là? Bien là, je vais laisser les professionnels faire leur travail. Moi, j'ai une petite idée là-dessus. Il va falloir prendre de la place au niveau des campagnes publicitaires très ciblées. Les médias sociaux, entre autres, ont cette capacité-là d'aller vraiment cibler la clientèle qu'on veut avoir, autant géographiquement que par classe d'âge et par type d'intérêt qu'ont les gens. On le sait, Facebook, par exemple, tous les gens sont fichés et documentés. Donc, quand on veut s'adresser à une partie de la clientèle, on paye Facebook pour aller chercher ces gens-là de façon pointue. Donc, je suis certain qu'on va avoir une stratégie médias sociaux. Est-ce qu'on va aller dans les médias grands publics? Ça coûte une fortune. Est-ce qu'on va aller là-dedans, un peu comme L.M. Windpower l'a fait pour attirer des travailleurs? Alors, c'est une très, très bonne stratégie, sauf que ça coûte très cher. Donc, on va regarder avec quels moyens on va travailler aussi. Mais la Ville veut le faire, mais la Ville veut être un peu la courroie de transmission de plusieurs entrepreneurs qui cherchent la main-d'oeuvre, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que L.M. a de se prendre de la grosse publicité. Donc, un regroupement de force, si on veut, autour de la Ville pour être capable de faire une campagne de ce type-là. Donc, c'est ça sur quoi on va travailler, mais dans les prochains mois, on va être capable de vous en dire beaucoup plus. C'est ça. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'on pense déployer cette fameuse stratégie? On aimerait, vous dire, fin de l'été, début de l'automne, le temps de laisser la firme travailler ses trucs. Là, en pleine saison touristique, il y a certaines stratégies qu'on pourra avoir de façon ad hoc pour profiter des visiteurs qui viennent ici et leur dire « Hey, en plus que c'est beau, vous pourriez vivre ici à l'année. Regardez la chance que vous avez. » Probablement qu'on va faire quelque chose de très sporadique pour l'été, mais la vraie stratégie complète, ça risque plus d'aller à l'automne. Donc, possiblement, vous alliez à certains des acteurs comme le FMBM et d'autres, justement, pour faire passer le message. Effectivement, on est déjà des partenaires. La plupart des gros événements qu'il y a dans le Grand-Gaspé, on est déjà un partenaire. Donc, c'est juste de vraiment cibler notre message au-delà du logo de la ville que vous allez voir partout encore cet été. Bien, c'est quoi le message qu'on veut transmettre aux gens qui viennent nous visiter? C'est justement ce message-là qu'il y a du travail, qu'il y a des opportunités de rester ici à l'année, de profiter du cadre de vie magnifique qu'on offre, du panier de service qu'on offre. Bref, c'est ce qu'on va vouloir mettre là avant cet été. Encore une fois, ce printemps, donc, l'eau était non potable partout à travers la ville. Certaines industries, entre autres, on parle de Cap-Gaspé, la bière, ont été obligées de jeter leur production. Quand est-ce qu'on va voir le bout de ça? Vous le disiez, d'entrée de jeu, ça fait 30 ou 40 ans qu'on a cette problématique-là du côté sud de la ville. Du côté nord, c'est un peu différent. La source d'alimentation est différente. Le problème, il est simple. C'est que l'eau est puisée directement dans la rivière Saint-Jean. Quand il y a une crue des eaux, comme à tous les printemps, l'eau monte, elle devient brune. Et cette eau brune-là qui est dans la rivière, elle a bien beau subir de la chloration ou de toutes sortes de traitements, ce n'est jamais suffisant pour tout faire passer la poussière, la terre, les sédiments qui se retrouvent dans l'eau. C'est impossible de s'en débarrasser de cette manière-là. La seule façon de le faire, c'est avec des gros puits d'eau potable. Les puits sont déjà forés, sont déjà prêts. Là, il y a des tests de pompage qui vont se faire dans les nouvelles installations. Dans les prochaines semaines, me dit-on, il va y avoir les tests de production qui vont se faire. On se croise les doigts pour que ce soit concluant. Mais si c'est concluant, puis si tout fonctionne comme prévu, bien dès cet été, normalement, ou plus tard cet automne, les citoyens auront de l'eau qui vont provenir de des puits souterrains. Donc, normalement, si tout va bien, il ne devrait plus y avoir d'avis d'ébullition de façon aussi récurrente que ce qu'on a connu depuis que la source d'approvisionnement est dans la rivière Saint-Jean. Je voudrais bien le jurer, je ne suis pas ingénieur, puis on est dans une science inexacte qui s'appelle de l'hydrogéologie. Normalement, ça va fonctionner, mais là, on va le savoir dans les prochaines semaines si tout va bien. Et à ce moment-là, bien, le réseau de la rivière Saint-Jean va être débranché pour être branché dans le nouveau réseau avec des puits souterrains qui sont sur le même principe que des puits artésiens pour les résidences non desservies. Ce que je dis chez nous, entre autres, c'est ça. Sauf qu'au lieu d'avoir un puits de cette grosseur-là, on va avoir un puits des puits qui sont très volumineux, qui reçoivent beaucoup d'eau. C'est dans la nappe phréatique de la rivière Saint-Jean, donc une eau d'une excellente qualité. Il suffit d'avoir la bonne quantité et on devrait être capable de mettre ça en route là. Donc, je me croise les doigts. J'aimerais le jurer sur la Bible. Je ne peux pas le faire parce que c'est encore une science inexacte. Mais normalement, ça devrait avoir été le dernier printemps où on aura vécu ce problème-là. Surtout réserve que tout est bien. On se le souhaite. Troisième question, et on va compléter avec ça là. C'est donc Environnement Vert Plus. Là, c'est le ministre Moreau qui veut les expulser de là, parlant de coupes à blancs, d'occupations inégales du territoire, etc., etc., etc. Il a demandé à la MRC. Là, donc, on va embarquer avec le chapeau de président, de préfet de la MRC. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, on a eu des discussions avec la sous-ministre Asselin la semaine dernière. J'ai eu une discussion aussi avec le ministre Moreau, avec son directeur de cabinet. Ces gens-là veulent bouger. Il y a beaucoup de plaintes qui sont rentrées. De notre côté aussi, moi, il y a... Quel type de plaintes? Des plaintes du genre, je vous dirais, décomparable. Ce printemps, encore une fois, le ministère de l'Énergie et de la Ressources naturelles est allé brûler des camps de chasse qu'il y avait dit illégaux sur le territoire, dans l'arrière-pays, entre autres de Grande-Vallée et tout ça. On me dit qu'il y a quand même quelques dizaines de camps de chasse qui ont été brûlés. Ces gens-là disent, bien, pourquoi nous, on occupe illégalement le territoire public, puis il y en a d'autres installés sur le bord de 198, qui l'occupent sans permis, eux autres non plus, puis il n'y a personne qui ne fait rien pour eux autres, ils ont du support d'eux autres. Les installations ne sont pas permanentes, là? Non, mais ça fait quand même un certain temps qu'ils sont là. Donc, les gens font le comparable, effectivement. Donc, là, ils se disent, pourquoi nous, il faut déplacer nos affaires après six mois, les autres, ça fait plus que six mois, ils ne seront pas brûlés, ils ne seront pas demandés de se faire déplacer. Je pense que ça a sonné une cloche auprès des gens des ministères. Il y en a d'autres qui disent, bien, avant de m'afficher, moi, tu es sur le bord de la route, par exemple, un commerce, puis tout ça, ça me prend une autorisation du ministère des Transports. Pourquoi il y a plein de banderoles, puis qu'il ne semble pas y avoir de permis? Le ministère des Transports dit, effectivement, on ne l'a pas permis, on... C'est ça. Ils ne sont pas un commerce non plus, là, en tout cas. Effectivement. Mais les coupes de bois, il y a des coupes de bois aussi qui se sont faites, semble-t-il, là. Je ne suis pas allé voir, là, honnêtement, là. Je me fie à ce qui m'est rapporté, puis c'est pour moi qui pilote le dossier, là. Je vais vous dire, le volet MRC, c'est le quatrième que je vais avoir. Les coupes de bois pour faire de la construction, bois de chauffage, etc. Tout le monde dit, bien, pourquoi nous autres, ça nous prend un permis pour aller couper du bois si c'était à la publique? Pourquoi, eux, ça ne leur en prend pas? Bon. Donc là, les gens voient ces iniquités-là et s'en plaignent. Donc, c'est venu dans les oreilles des ministères, et les ministères ont dit, bien, regardez, on va aller voir ce qu'il y a sur le terrain. J'ai su qu'il y avait un inspecteur qui était descendu la semaine passée pour constater ces éléments-là. Et le ministre a dit, regarde, là, comment il a dit ça? Je pense qu'il a dit la récréation est terminée, je ne sais pas trop comment il a dit ça. Et il a dit, regarde, on va appliquer nos règlements, puis tout ça, puis ils vont prendre action. Du côté de la MRC, le seul petit bout qui concerne la MRC, installation sceptique. Là aussi, j'ai eu des plaintes qui sont rentrées personnellement dans ma boîte de courriel en me disant, parce que les gens du Camp de la Rivière ont publié des photos de leurs installations sceptiques qui consistent en un trou. À moins qu'il y ait d'autres installations, mais ils ont publié ça. C'est un trou dans la terre dans lequel se retrouvent les résidus humains, si on veut. Ceci dit, est-ce que c'est conforme? Du côté de la MRC, à chaque année, on a des inspecteurs qui vont visiter des chalets pour s'assurer de la conformité des installations sceptiques. Bien, ce bout-là, non, on se gardait une petite gêne, même s'il y avait des plaintes. Sauf que là, si le ministère agit, nous autres, ce qu'on a dit avec les ministères, si vous envoyez quelqu'un, bien, on va profiter un peu du timing, puis la MRC va aller vérifier aussi qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un inspecteur de la MRC qui est allé aussi voir si c'était conforme ou pas, mais je n'ai pas les conclusions du rapport. Puis quand on tombe dans l'inspection, on tombe dans le légal, puis dans le légal, le politique puis le légal, il y a un mur entre les deux, puis je ne dépasserai pas le mur. Fait que l'inspection sera faite, s'il y a infraction, il y aura infraction, etc. Puis s'il n'y a pas d'infraction, bien, il n'y en aura pas, puis ça finit là. Mais il fallait aller voir, parce qu'il y avait des plaintes qui rentraient. On applique sur un, qu'on n'applique pas sur l'autre, bien, il faut être cohérent dans nos actions. Fait que voilà, c'est ce qui a été fait, c'est ce que j'en sais, mais le reste, le leadership du dossier des hydrocarbures appartient au ministère de l'Énergie et ressources naturelles. Le ministre Moreau assume ce leadership-là et voilà, donc on suit ça de près, mais on est un acteur, je dirais, secondaire dans la chose, c'est vraiment quelque chose de gouvernemental. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir des développements prochaines semaines, prochains jours? Bien, si je me fie au communiqué que j'ai lu, le communiqué du ministre Moreau, j'ai lu vendredi dernier, ça semble vouloir aller assez rapidement. Mais honnêtement, on n'a pas d'autres informations. J'ai parlé, comme je vous le disais, au ministre Moreau la semaine passée, on n'avait pas établi d'échéanciers ou quoi que ce soit. Donc on va suivre ça de près, je n'ai pas de nouveau son de cloche depuis l'émission du communiqué. Donc on va suivre ça. J'ai l'impression que c'est une question de peu de temps. D'accord. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC. Merci beaucoup. Merci à toi.